Alors vous savez, il y a des jours comme ça où vous pensez que tout va rouler, tout va aller comme vous l'avez planifié et puis la réalité vous rattrape. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de l'extrudeur Galileo, je vais vous montrer comment l'installer, quels sont ses avantages, quels sont les inconvénients et pourquoi il ne faut pas acheter le kit Fistech. C'est parti ! Alors quel est l'intérêt principal de cet extrudeur ? C'est simple, ça se situe vraiment ici au niveau des roues d'extrusion. Donc ça c'est une roue classique d'un extrudeur BMG. Ce sont les extrudeurs qui ont été inventés par Bantech et qui sont largement clonés sur IDExpress avec plus ou moins de succès. Et voici les roues qui sont utilisées ici sur l'extrudeur Galileo. Alors comme vous voyez, il y a une grosse différence de diamètre, à tel point que je peux carrément mettre la petite dans la grande. Voilà. Alors quel est l'intérêt de cette différence de diamètre ? C'est simplement la surface ici qui va être en contact avec le filament, qui est plus importante dans le cas du Galileo que dans le cas d'un BMG classique. Puisque la surface ici va être très courte, la surface ici va être un peu plus importante. Donc ça va permettre de faire en sorte que le filament soit plus coincé et soit plus facilement dirigé vers la sortie de l'extrudeur. Donc on pense notamment au TPU, qui est un filament flexible. Et donc ces roues vont permettre de guider beaucoup plus facilement le TPU vers la sortie sans risquer de l'entourer ou de le plier. Et de faire en sorte que ça bourre l'extrudeur. Alors au niveau de l'Orbiter 2.0, qui est donc un extrudeur sur lequel se base le Galileo. Donc en tout cas qui utilise une bonne partie des composants de l'Orbiter 1.5. Sachez que donc il y a une version 2.0 de l'Orbiter qui est sortie, qui est celle-ci. Alors on remarque que la différence se situe au niveau de la longueur des roues cette fois. Puisque au niveau de l'Orbiter 2.0, on a des roues qui sont plus courtes que sur la version précédente et donc le Galileo. Alors pourquoi avoir fait des roues plus courtes ? C'est simple, le but était simplement de réduire le poids et faire en sorte que l'Orbiter soit vraiment un des extrudeurs les plus légers du marché. Donc c'est ce qu'on verra par la suite. Donc au niveau des performances, il n'y a pas de différence. Donc ça c'est vraiment important de le souligner. L'Orbiter 2.0 a été amélioré ici au niveau du passage du filament à l'intérieur. Puisque maintenant on a une gorge en métal et plus en plastique comme avant. Tandis que sur le Galileo, on a toujours évidemment une gorge en plastique puisque tout le corps de l'extrudeur est en plastique. Ok, donc avant de monter quoi que ce soit, on va déjà préparer les pièces. Donc moi ici je l'ai fait. On a donc les pièces en plastique dans lesquelles j'ai mis les inserts à chaud, comme ceci. Cette pièce-ci aussi dans laquelle on met des inserts. Alors n'oubliez pas que j'ai imprimé la version spéciale pour le montage sur la fixation du Stealth Burner. Si vous imprimez la version standard, évidemment ça ne ressemblera pas tout à fait à ce que j'ai ici dans la main. Mais en soi, au niveau du montage, ça ne change pas grand chose. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Ensuite, ça se passe au niveau des roulements ici, qui vont venir dans la roue crantée ici. Ces roulements, vous devez les graisser. Alors pour les graisser, vous faites en sorte d'avoir un petit peu de graisse au lithium, comme celle qu'on a utilisée pour les axes linéaires. Et vous allez simplement graisser l'intérieur des roulements, puisque en fait ce sont des roulements avec des aiguilles, et donc ces aiguilles doivent être graissées. Alors si vous ne le faites pas, vous allez ici avoir l'axe qui va au final s'user. Et donc vous allez avoir du jeu dans l'axe. C'est évidemment pas top, ou bien carrément vous allez avoir des roulements qui vont se bloquer. Donc ne négligez pas cette partie du graissage. Alors pareil au niveau des roues, qui sont entraînées l'une contre l'autre. Une fois qu'on aura terminé le montage, il faut graisser ici simplement les engrenages, faire en sorte que le contact métal contre métal soit bien graissé. Évidemment vous n'en mettez pas trop. Sinon vous allez risquer de graisser le passage de fin amant, et ça c'est pas bon du tout, puisque là vous allez avoir un extrudeur qui va skipper des pas. Alors ici au niveau des planétaires, vous devez insérer les roulements comme ceci. Et au niveau de la préparation, ça c'est tout. Donc maintenant on passe au montage. Alors pour le montage, vous commencez par cette plaque ici, et vous venez insérer un gros roulement comme ceci. Et ensuite vous venez passer cette pièce ici. Donc voilà, elle vient comme ceci. Maintenant vous prenez vos roulements, et alors vous mettez la partie avec le roulement, comme ceci, vers le plastique. Donc comme ça vous avez uniquement la partie noire qui est visible. Donc faites bien en sorte que tout soit bien enfoncé, ça peut éventuellement coincer. Maintenant vous prenez ceci, qui va permettre la rotation correcte des planétaires tous en même temps, et vous venez l'insérer comme ceci. Donc ça ne doit pas bouger. Ça doit rentrer ici dans la gorge qui est prévue pour dans la pièce. Et donc ça donne ceci. Maintenant vous prenez votre moteur, et vous venez le glisser. Donc sans forcer, faire en sorte que la roue crantée vienne rencontrer les planétaires, et voilà, que ça rentre vraiment sans forcer. Alors maintenant que vous avez ceci, on va finir la fixation du moteur, donc avec les vis ici. Alors oui, petite précision, n'oubliez pas que votre extrudeur, donc il va venir comme ceci, il a un sens, donc cette partie ici va en dessous. Donc faites en sorte évidemment d'avoir le câble qui part vers le cache du câble, et évidemment ne pas avoir le moteur vers le bas, parce que sinon vous allez avoir une boucle au niveau du câble. Donc faites bien, voilà, comme ceci, vérifiez bien que votre moteur est bien orienté. Alors la vis qui vient ici, donc la deuxième vis, pour le moteur, c'est une vis un peu plus longue, simplement parce qu'elle va servir de charnière ici, avec cette pièce. Donc ça va venir comme ceci. Du coup, il faut que vous la prévoyez un petit peu plus longue. Voilà, donc ça donne ceci. Alors, vous pourrez mettre le cache comme ceci. Ok, donc maintenant qu'on a cet ensemble-ci qui est bien fixé, on va venir mettre une petite rondelle en plastique, imprimée, donc comme ceci. Et on vient ensuite mettre cette roue cantée. Et là, on vient légèrement serrer ici, la vis qui va le maintenir, de manière à ce que ça puisse voyager, mais pas trop non plus. Voilà, donc comme ceci, c'est parfait. Alors je rappelle qu'avant de visser votre vis, mettez une petite goutte de frein filet, ça ne fait pas de mal, ça évite que la vis se desserre en cours d'utilisation de votre extrudeur, et donc fasse des catastrophes. Donc une fois que vous avez ceci qui est fonctionnel, vous venez simplement refermer avec un dernier roulement, et ensuite vous prenez la deuxième partie de votre extrudeur, et vous venez l'insérer contre l'autre partie, et faites en sorte de rester le plus plat possible, pour éviter de déformer une des deux parties. Voilà, donc quand les deux sont jointes, vous faites en sorte de vérifier que le chemin de filaments, suive bien la roue crantée, donc il n'y a pas de décalage, sinon positionnez légèrement votre roue différemment, ou faites en sorte que votre rondelle de plastique soit légèrement plus fine, en la ponçant légèrement, mais franchement, n'y allez pas comme un bourrin, comme d'habitude. Alors, une fois que vous avez bien vérifié ça, vous pouvez prendre du filament, donc le filament vient par le dessus, passe dans la gorge, et alors, suit bien le chemin de la roue crantée, et donc on est bon. Alors ce que je vais faire, c'est serrer définitivement cette roue, puisque le passage de filaments est correct. Alors maintenant, vous prenez cette petite pièce en plastique, et vous venez la mettre comme ceci, ensuite vous prenez cette pièce-ci, et vous venez l'insérer, donc dans l'autre pièce qu'on a mise. Ce qui donne ceci. Alors maintenant, on va faire en sorte de fermer ces deux pièces-ci, donc on va prendre les vis de ce format-là, et on va venir visser. Alors la vis n'est pas trop fort, puisqu'il faut que ça puisse toujours coulisser, donc si vous la serrez un peu trop fort, ça augmente un peu la résistance. Donc voilà, simplement faire en sorte que tout tienne ensemble, et que ça ne se détache pas à la première impression. Alors maintenant, vous prenez votre roue crantée ici, vous mettez les roulements dedans. Alors je rappelle les roulements, vous les avez graissés à l'intérieur, n'oubliez pas évidemment, si vous avez zappé le début de la vidéo, c'est maintenant ou jamais pour le faire. Donc voilà, mes roulements sont insérés, maintenant je prends cette pièce-ci, et je mets ici ma roue. Je viens ensuite passer l'axe à travers tout. Alors petit rappel d'intérêt public, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, de bien graisser cette partie-ci, de vos roues crantées, puisque c'est à ce niveau-ci, que vous aurez un contact métal contre métal, et donc vous avez toujours la possibilité, que ces métaux s'usent, même s'ils sont renforcés, et tout ce que vous voulez. Alors une fois que vous avez bien, regressez ici vos roues crantées, vous prenez une vis M3 x8, et alors vous venez la mettre dans cette partie-ci. Alors vous verrez, il y a un seul emplacement possible, donc ceci, ça va permettre la fixation sur le chariot. Donc évidemment, si vous avez une fixation Stealth Burner, sinon la fixation est légèrement différente, mais là en l'occurrence, c'est ce que j'ai. Et je vous conseille vivement de le faire aussi, vu que la fixation Stealth Burner est en passe de devenir la fixation par défaut sur les roues. Donc ensuite, vous prenez ceci, et vous mettez ainsi, et alors vous prenez une vis qui vient faire passer à travers tout. Voilà, alors vous assurez que l'ensemble bouge encore bien. Alors maintenant, on prend cette pièce-ci, et alors on vient mettre une vis M3 x10, comme ceci, et alors on fixe l'ensemble. Et alors n'oubliez pas de venir mettre ici cette pièce, à travers tout, qui va venir fixer la deuxième partie de la pièce qu'on vient de mettre. Donc cette pièce-ci, elle va servir de porte-chaîne. Donc si vous utilisez toujours une chaîne, c'est bien pratique, sinon, vous aurez une autre fixation, et ça, on pourra en parler dans une autre vidéo. Donc je reprends mon morceau de filament, et alors je vais tester le fonctionnement de l'ensemble. Voilà, donc le filament est bien guidé, il part bien de l'autre côté, donc pour moi, tout est bon. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire ? Ce sera simplement mettre le cache-câble ici. Donc je vous rappelle, vous venez simplement le glisser sur la vis qui dépasse, et ensuite, vous prenez une petite vis ici, pour fixer l'ensemble. Voilà, donc maintenant, ceci est terminé, on va pouvoir passer au montage sur l'imprimante, et au test évidemment. Alors au niveau de la configuration de votre imprimante, vous aurez quelques petites modifications à faire, donc dans le fichier printer.cfg. Alors la première modification, donc c'est ici, au niveau de la section extrudeur, ça se trouve ici, vous allez changer la rotation distance, et mettre 35.65, 69.2, c'est une valeur de départ, on va de toute façon la modifier, avec la calibration de l'extrudeur. Ensuite, votre gear ratio, ici, vous allez le changer, et mettre 7.5, 2.1, à la place de 50, 2.17, qui est le ratio de base, pour l'extrudeur clockwork 1. Ensuite, en fonction de votre stepper, vous allez ici faire une modification, au niveau de la configuration du TMC2209, donc, pour le stepper, Fistech, je suis limité à un run current, de 0.35, donc ne laissez pas 0.5, sinon votre stepper va surchauffer, donc c'est pas très bon, ni pour le stepper, ni pour votre ABS, qui risque de fondre, donc faites bien attention à ceci. Si vous avez un stepper, LDO, par exemple, on en reparlera plus tard dans la vidéo, mais c'est ce que je vous conseille, là, évidemment, les valeurs changeront, et ce ne sera pas 0.35, mais ce sera plus élevé, donc n'hésitez pas à aller vérifier la configuration de votre stepper, pour mettre la bonne configuration, ici, dans le printer.cl. Une fois que vous avez fait ceci, vous enregistrez, et vous faites un restart de Clipper. Alors on va profiter que tous ces extrudeurs sont démontés, pour pouvoir comparer le poids de chacun d'eux, et j'en ai profité pour inclure des extrudeurs que j'avais de stock. Alors donc on commence avec l'afterburner, que je viens de démonter, et on va voir combien il pèse. Donc je suis environ à 204 grammes. Alors le Galiléo, ici, 199 grammes, l'Orbiter 2.0, 142 grammes, et alors enfin, un extrudeur BMG clone, que j'ai ici, avec un stepper NEMA 17 classique, 366 grammes. Bah du coup, comme vous l'avez constaté, la différence de poids entre le Galiléo, et le Clockwork 1 de l'afterburner, ne sont pas énormes, puisqu'on est sur 5 grammes seulement de différence. Pour moi, l'argument poids, n'est pas vraiment un bon argument, pour monter un extrudeur Galiléo. Donc si clairement, vous cherchez le poids à ce moment là, passez plutôt sur un extrudeur, de type Orbiter 2, ou bien LGX Lite, mais pas sur le Galiléo, en tout cas pour l'instant. Bon du coup, l'avantage principal, qui était le poids, pour l'extrudeur Galiléo, ne se vérifie pas ici, avec le kit que j'ai acheté. Donc ça m'a étonné, j'ai voulu voir pourquoi, et j'ai rapidement compris pourquoi. Donc en allant chercher la référence du moteur sur internet, j'ai réussi à trouver les caractéristiques techniques de ce moteur, donc de Filstech. Alors déjà, première chose, ça ne respecte absolument pas les caractéristiques qui sont recommandées pour l'orbiter. Donc déjà, mauvais point. Deuxième point, ce moteur est beaucoup plus lourd que celui qui est utilisé dans l'orbiter, donc on parle de 15 grammes, puisque le moteur de l'orbiter fait 85 grammes, alors que celui de Filstech, donc pour le Galiléo, fait 100 grammes. Donc forcément, si on met tout ça bout à bout, on est à environ 20 grammes de différence, par rapport au matos recommandé. Du coup, pour conclure avec cet extrudeur, sachez que j'ai fait pas mal de tests comparatifs, je n'ai pas trouvé de différence significative en termes de qualité d'impression. J'ai imprimé aussi du TPU, alors pareil, pas de grosse différence. Les principales différences sont surtout théoriques, puisque normalement, l'extrudeur Galiléo permet d'extruder du TPU plus facilement. Je n'ai pas eu de problème du tout, alors que mon TPU est quand même assez souple. La preuve. Donc l'argument restant étant le poids, évidemment, tout ce que je peux vous recommander, c'est de ne pas prendre le kit Filstech, puisque le moteur n'est pas adapté, sachant que l'auteur de l'Orbiter avait fait pas mal de comparatifs entre différents moteurs, différentes puissances de moteur, etc. et le moteur qui a été choisi n'a pas été fait par hasard. Par conséquent, Filstech fournit à peu près n'importe quoi comme moteur, donc je suis désolé, moi, je ne peux pas valider ce genre de kit. Donc je vous mets quand même le lien du kit dans la description, comme ça vous pouvez vous faire une idée, mais je vous mets aussi un lien vers le kit de Milo. Alors Milo, on va probablement en parler plus tard. C'est aussi un vendeur de matériel d'impression 3D, et l'avantage du kit qu'ils vendent est, bon, ok, il est un peu plus cher, il coûte 15 euros plus cher, mais directement, vous avez le bon moteur et vous avez du matos qui est vraiment de qualité. Alors, quand même, je tiens à noter que le reste du matériel qui est fourni dans le kit Filstech est de bonne qualité, donc que ce soit les engrenages, que ce soit les vis, tout ce qui est fourni est vraiment de bonne qualité, et c'est correct, ça respecte les recommandations. C'est vraiment le moteur sur lequel j'ai un problème. Et comme il n'y a pas moyen d'acheter le kit sans le moteur, je ne vous le recommande pas. Voilà, donc encore une fois, je ne me répéterai pas assez, n'achetez pas le kit Filstech, achetez plutôt un kit un peu plus cher, mais de meilleure qualité. Voilà, merci encore une fois à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, j'espère que cette review vous aura plu. J'ai d'autres matos à réviser, notamment la E3D Revo. Alors je lis très vite, parce que ça fait des mois que je dois faire, et je suis complètement à la bourre par rapport à ça, mais promis, je vais le faire. Dans les prochaines vidéos aussi, on va parler du Stealth Burner, qui vient tout juste de sortir au moment où j'enregistre cette vidéo. Hasard du calendrier, mais ça tombe très bien. Sachez que je vais lancer un kit d'upgrade pour le Stealth Burner. Voilà, je suis en train de regarder à ça. On est avec plusieurs membres du Discord FR en train de regarder, vraiment à vous fournir le kit de la meilleure qualité possible. Donc, soyez un peu patient si vous voulez vraiment quelque chose de top. Voilà, il faudra attendre un petit peu. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501